Invitée au micro de France Inter ce mardi 26 décembre, Nicoletta est revenue sur la mort de sa mère. Dévastée, la chanteuse a tenté de mettre fin à ses jours après avoir perdu sa maman. A 79 ans, Nicoletta n'est pas prêt de tirer sa révérence. En 2024, la chanteuse repartira en tournée et interprétera ses plus belles chansons dans plusieurs églises et cathédrales de France. A cette occasion, l'artiste était l'invité de Leïla Cadour dans la bande originale sur France Inter, ce mardi 26 décembre. Interrogée sur certains de ses plus célèbres titres, celle qui partage sa vie avec Jean-Christophe Molinier a rétabli la vérité au sujet de son tube Mamie Blue, sorti en 1971. Les gens n'ont pas compris. Ils pensaient que je parlais de ma grand-mère mais ça parle tout simplement de la mort de ma maman, a expliqué la chanteuse, qui a perdu sa mère à l'âge de 20 ans. Nicoletta revient sur le jour où sa mère est décédée originaire de Haute-Savoie, Nicoletta vivait à Paris, où elle venait de débuter sa carrière, lorsque sa mère est décédée. Quand ma mère est morte, j'ai reçu un télégramme qui m'annonçait sa mort et j'étais très choqué. J'ai pris le train de nuit à la gare de Lyon en me persuadant que ma grand-mère voulait que je la voie et qu'elle n'était pas morte. Malheureusement, je suis arrivé et j'ai vu tout le monde en pleurs. On n'attendait plus que moi pour couvrir son cercueil. Ça a été très, très dur. J'ai subi toute la famille, la messe, et je suis remonté le lendemain parce que je travaillais. Ça a été terrible, c'est souvenu l'artiste, qui a grandi sans son père. Nicoletta a fait une tentative de suicide après le décès de sa mère dévastée par la mort de sa mère, Nicoletta a tenté de mettre fin à ses jours. J'ai eu un tel choc que j'ai pris des pilules et je voulais la rejoindre, a déclaré la chanteuse, qui vivait alors dans un hôtel de la capitale. J'avais pris deux tubes de médicaments et le téléphone mural a sonné. J'ai répondu et il est resté suspendu le long du mur. La réceptionniste a forcé la porte, elle avait besoin de sa ligne, et ils m'ont trouvé. Ils m'ont emmené à l'hôpital et je suis tombé sur un médecin merveilleux. Je suis resté huit jours dans le coma, mais si est-il intéressant le coma, a-t-elle expliqué, jetant un froid dans le studio. Et de développer, j'ai eu une expérience de mort imminente mais je n'ai n'ai pas parlé pendant des années. Ce n'était pas du tout à la mode, on n'est ne parlait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada